Depuis le battle show organisé par la structure XIV, beaucoup considèrent Survivor comme le meilleur rappel de Boaké. Or pourtant là, depuis un certain moment, il y a un rappel du nom de Aska Le Malik qui se fait distinguer par son style un peu à part à part, avec des thèses en malinqué, en espagnol, en anglais, en nous-ci, etc. Nous sommes allés à sa rencontre pour mieux faire sa connaissance. Parce que de toute façon, on voit là, il y a un clash qui se peut pas en l'air entre lui et puis Survivor. Bienvenue à Bobe Nusant, l'émission qui vous prépare les clashs entre les rappeurs à Boaké. Avec son flow enragé et son style un peu dansant, Survivor 225 a marché sur le rap Boaké en étant record. Et le concours battle show de l'année passée n'a fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Pourtant, depuis un bon moment, la rumeur raconte qu'il s'élève le seul roi de la forêt et qu'un autre rappeur du nom de Aska Le Malik, sorti de nulle part avec son flow un peu à part à part, a fait net une comparaison. On dit même que là, qu'il est capable de faire trembler le tout en issue vivo. Si vous vous voulez, vous êtes un homme, si vous essayez de me faire foutre, vous êtes un homme, n'est-ce pas dit que je suis un phénomène, n'est-ce pas dit que le rap est dans mon ADN, n'est-ce pas dit que le rap est dans mon ADN, n'est-ce pas dit que je suis le seul capitaine et les autres, ils en formation pour être la gourou. N'est-ce pas, mais vite toi, tes amis, y'a les vrais, y'a les sourds, y'a les sourds, y'a les sourds. Mousseau, ça va jamais m'effrayer, même si ça me tourne des planètes mazac. Petit joule, je suis comme un caoutchou, je vous dis, mais m'épliez, mais jamais me gazac. On ne veut pas chanter de la même manière, on n'aurait jamais connu laïque. Salut le Tarzan, comme vous le savez tous, moi c'est Aski Al-Malik, le Varanevaran, le Varanevaran, le Varanevaran, c'est le Tarzan, la Gengli Ben. Le rap est un peu basé sur le français, mais il faut savoir aussi que je suis d'origine malienne, donc je ne vais pas délaisser ma langue comme ça, vu que c'est une langue que je comprends, une langue aussi que j'aime et j'adore, je ne vais pas la délaisser comme ça. Donc c'est pourquoi dans mon rap, tu vas entendre souvent les mots en malinqué, des mots en moussi, des mots en espagnol, et autre quoi. Bon, disons que Aski Al-Malik, elle est le nom d'un empire, d'un empire, son histoire m'a beaucoup marqué quand on était au premier, on a étudié son histoire. Aski Al-Muhamed, donc j'ai décidé de prendre Aski Al-Malik, disons, j'ai mis le le pour différencier un peu de la Malik, parce que la Malik c'est un mot en arabe qui veut dire dirigeant, donc moi j'ai mis le le, le Malik, parce que le le représentait, ça résonnait bien dans mes joueurs avec la Malik. Bon, le niveau du rap à Boaké, le niveau du rap, en tout cas, bon, on peut étudier que ça y a en évolition, parce que de 2016 à 2020, il y a trop de choses qui s'est passé ici au niveau de Boaké dans le rap. Donc je peux étudier vraiment ça y a en évoluant, vu le niveau de certains rappeurs de Boaké, comme Soumanguru, Schlegel, Suivivo, et puis Borel, plein d'autres cas ils sont nombreux, donc je ne peux pas dire que le niveau du rap à Boaké ici est bas. Bon, moi je ne peux pas dire que Soumanguru est le meilleur rappeur de Boaké, jamais. Il a été le gagnant d'une compétition, ça ne veut pas dire qu'il est le gagnant de tous les rappeurs de Boaké, ce n'est pas tous les rappeurs de Boaké qui ont participé au festival, non, ce n'est pas tous les rappeurs de Boaké. Si tous les rappeurs de Boaké participaient, Soumanguru n'allait pas être le gagnant. Oui, ils savent très bien ça. Aïe, je ne peux pas, tu sais, tu écoutes les rappeurs de Boaké aussi. Boaké ici, il y a trop de talentueux, mais le public même a Boaké ici, mais est-ce que dans le domaine du rap, et même s'ils s'entendent à l'élan, c'est ça le problème. Tu peux leur dire, ah, champion, il y a mon show qui se démet, ils vont être d'accord, ils ont compris, même s'ils vont tomber, ils ne vont pas tomber. C'est juste de demander toujours, il faut mettre mon nom dans les champs. Ils voient le rap en sport, quoi. Ils voient le rap en sport, c'est ça le problème. Ils disent, il faut mettre mon nom, il n'est pas prêt pour aller, parce qu'il n'est pas conscient de ce que toi tu fais. C'est ça le problème dans le rap ici à Boaké. Etien a dit merci à Pepe Soup pour l'interview, et merci pour son soutien, pour le mouvement ici à Boaké, le mouvement du hip-hop de Boaké. M.D. Free, ça, vous connaissez. C'est le même chien-là. Malou, c'est mon gros bé, malou, c'est mon gros bé. Aïe, j'adore le silence, toi, ma puissance, c'est pas mon flotteur venu mieux. Le petit rappel a contenté que vous dérapez, sinon le chemin de succès est déverrouillé. Que je suis fidèle, parce qu'il n'aime pas la monogamie, car il y a toujours un plan B. Comme les chats et la souris, j'aimais pas encore parler, ça a commencé à se planquer. Comme des fois, je vais vous dire, que mon rap est inné, que mon talent n'est pas de bénin. Comme des fois, je vais vous dire, qu'il n'y a pas de vieux père dans ce rapiford, qui est de loin. A B, tu as aussi, tu ne sais pas, quelqu'un qui ne veut pas parler, tu veux l'appeler. Mon ami, il faut le défi de faire le vaille, viens, c'est pour avoir ça, pour attendre, tu n'es. Ils ont étonné des voix, avec un flow aussi charné, ils sortent dans un corps aussi mec, mais ce qui ne sert pas un jour, sans moi, le rapiford n'aura pas de vingtaine. C'est un peu difficile, les gars. C'est pour me faire ça, et tout le monde est de ça. Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là. Eh Dieu, attends, gâlez ça pour moi sûr. En tout cas, ce que nous on retient la suite de cette interview là, ce n'est pas qui est foqué qui, qui n'aime pas foqué qui. Ce que nous on retient là, c'est l'évolution du niveau du rap à Boaké. Par exemple, si c'est vous, nous on veut suivre là, on ne va pas quitter ici. Les suites là-même là, on vient de me dire qu'un autre rappeur là, qui est capable de défiancer le suivant est Aska Le Malik. Que lui, il s'appelle Soumanguru Kanté, mais on ne va pas dire de lui dans une autre édition. Pour moi le moment là, ce que vous devez retenir, c'est qu'il est temps de jeter un coup d'œil sur le rap à Boaké. Ce que je le sens là, ce n'est pas sentimental. Voilà, c'est tout. C'est tout, tu es. On veut voir ce qu'il y a en soi. Je ne sais pas si je suis un phénomène, je ne sais pas si le rap est dans mon ADN, je ne sais pas si je suis le seul capitaine et les autres ils ont vaut ma joie pour être la gourou. Je ne sais pas si tu es avec toi et tes amis, il y a les vrais, il y a les sourds, il y a les sourds, il y a les sourds, il y a les sourds. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si. C'est que je suis. Aska Rashi. On ne veut pas chanter de la même manière, on n'a jamais connu laïque du bé. On ne veut pas rappeler de la même manière, on n'a jamais connu laïque du pagu.